Que 15 secondes d'avance sur le duo Samuel Sanchez, remarquable ascension d'Alpe d'Ouest du grimpeur de l'autre grimpeur espagnol du champion olympique et fantastique Pierre Roland ici, le coéquipier de Thomas Vauclair, le seul à avoir pu accompagner Samuel Sanchez et surtout le seul à avoir accompagné d'abord Alberto Contador. A 40 secondes, le duo Peter Vélitz, Thomas de Guent, le groupe Maillot, le groupe, il n'y a plus de Maillot distinctif d'ailleurs, il n'y a plus de Maillot distinctif, donc le groupe Evans et les frères Cheikh, le virtuel Maillot jaune du Tour de France est à 1'04. Le Maillot jaune, Thomas Vauclair à 2'54, Nicolas Gé, il a retrouvé un second souffle, il arrive maintenant à maintenir l'écart, mais c'est dur bien sûr pour Thomas Vauclair. Il a retrouvé un second souffle, Thomas Vauclair qui se bat, qui n'arrête pas de relancer, qu'il se met en danseuse et qui a rattrapé, qui a repris Vandeville, Janesson, Trophimov, vraiment là Thomas Vauclair qui fait une deuxième partie, d'ascension, une très très belle deuxième partie d'ascension, Thomas Vauclair au caractère, au tempérament tout à l'heure, on l'a vu invectiver un spectateur qui courait à côté de lui, la rage de Thomas Vauclair, véritablement, qui s'est mis à bloc pour ses 5 derniers kilomètres, on le voit, et Thomas Vauclair qui ne se bat plus pour le Maillot jaune, peut-être, mais il est en train de se battre pour sauver sa place sur le podium. On est le vendredi, dimanche, c'est l'arrivée sur les Champs-Elysées, c'est la fin du Tour de France et on ne sait toujours pas qui sera le vainqueur du Tour de France, quel sera le podium, parce que là pour l'instant Thomas Vauclair, ce qu'il est en train de faire, c'est de garder l'espoir demain dans le contre-la-montre, de revenir sur le podium pour l'instant, il est quatrième, il serait quatrième du classement général du Tour de France. On ne sait pas qui sera le meilleur grimpeur, on ne sait pas si le Maillot Vert va rentrer dans les délais, on ne sait pas si Pierre Roland va réussir à prendre le Maillot Blanc de meilleur jeune, alors que Samuel Sanchez, eh bien on ne sait pas qui va gagner l'étape à l'Alpes-de-Vest, parce que regardez, Samuel Sanchez et Pierre Roland reviennent sur Alberto Contador. L'écart, maintenant on n'est plus que de 10 secondes, même pas, il demande un relais, ça fait ! Pierre Roland, il joue la victoire d'étape, Sanchez aussi, mais Sanchez veut également le Maillot Blanc à poids rouge de meilleur grimpeur. Alors, s'il pouvait gagner cette étape Sanchez, évidemment, eh bien ça le favoriserait dans ce classement, donc on a une lutte là très engagée pour cette victoire d'étape. Contador qui grimace, Contador qui se bat, mais Contador qui n'arrive pas à creuser l'écart sur Sanchez, et Pierre Roland qui est amené dans un fauteuil, un fauteuil avec quelques épines, on imagine que ça pique dans les jambes, mais pour Pierre Roland c'est une belle opportunité, et c'est peut-être notre meilleure opportunité de gagner l'étape. J'ai rarement vu, j'ai rarement vu le visage d'Alberto Contador comme ça, grimaçant, lui qui est si à l'aise en montagne, on l'a encore vu sur le Giro, il lui demande de prendre le relais, Sanchez, regardez ce visage d'Alberto Contador, rarement nous l'avons vu ainsi, il était étincelant sur le Giro, sur le Tour d'Italie à chaque fois qu'il attaquait, sur le Tour de France aussi, on l'avait vu étincelant, mais oui ! Il est fatigué Thierry ! Il y a près de 100 kilomètres qu'il est devant, 100 kilomètres ! Il y a des coureurs qui ont fait le Tour d'Italie encore présents dans ce Tour, il n'en reste pas beaucoup, John Gadreille, 4ème du Giro, il y a longtemps qu'il est à la maison, qu'il se repose ! Ce n'est pas du grand Contador cette année, après le Tour d'Italie en tout cas ! C'est logique ! En plus il a eu beaucoup de chutes au départ du Tour, dans les premières étapes, donc ça n'est pas du grand Contador ! Et en linéaire, on l'a vu, merci Jean-Maurice Hugg, on l'a vu, 1 kilomètre d'écart en linéaire sur la route entre Thomas Vauclerc et Alberto Contador ! Thomas il a raison, s'il arrive à rester dans cette fourchette, il peut encore rêver du podium à Paris ! Il va perdre son maillot jaune ce soir, mais dans le contre-la-montre, il peut aller chercher un des deux frères Schleck, puisque les deux frères Schleck seront sur le podium ce soir, avec Andy Schleck normalement ! Maillot jaune du Tour de France devant Cadeli Vance, mais Cadeli Vance peut-être le grand vainqueur, alors que Cunego s'en va, Damiano Cunego, Laurent Belay ! Cunego qui vient d'accélérer, comme ça ne va pas très vite, Cunego qui devrait revenir sur Vélitz et De Gens, et derrière, personne ne bouge, il y a Andy Schleck qui fait l'effort, c'est difficile pour Echdal, il y a Perrault qui s'accroche, Cunego ne creuse pas réellement 3 kilomètres de l'arrivée à l'Alpe du Est pour le contre Andy Schleck ! Et c'est du vélo comme on l'aime, parce qu'ils sont tous puits, ils sont tous puits ! C'est normal qu'Andy Schleck soit à la défense aujourd'hui, c'est bien normal après les 60 kilomètres qu'il a fait hier, Contador qui grimace, Samuel Sanchez qui n'arrive pas à revenir, Thomas Vauclair qui est usé, fatigué, mais qui est à le défensif ! 3 minutes, regardez, cette image d'Alberto Contador en souffrance, et Samuel Sanchez avec l'extraordinaire Pierre Wallin qui revient ! On la veut cette première victoire française, on va peut-être la voir ! Peut-être, c'est vous qui disiez hier qu'entre Contador et Sanchez c'était le grand amour, ils étaient copains ! Aujourd'hui ils ne sont pas copains, vous voyez que quand les intérêts ne sont pas les mêmes, on roule pas ensemble ! Aujourd'hui c'est des amours ! Ça s'appelle alliance de circonstances, et là les circonstances ne sont pas favorables ! Et voilà, aujourd'hui chacun défend ses intérêts, hier il y avait à un moment donné dans la course un intérêt commun à rouler ensemble, plutôt avant-hier ! Aïchdal, Raider Aïchdal le canadien qui avait attaqué tout à l'heure, lâché Jean-Christophe Perrault, il va profiter de l'absence d'Ivan Basso qui peut rentrer dans le top 10, il est 10ème du général ! Et Samuel Sanchez vient de rejoindre l'Espagnol, le champion olympique, vainqueur à des Artinels, vient de rejoindre Alberto Contador ! Et attaque de Pierre Roland ! Il est devant Pierre Roland, il est juste devant ! Attaque de Pierre Roland, et Sanchez là qui a fait le travail pour Pierre Roland ! Et il est là, Alberto Contador, dans la roue maintenant de Pierre Roland, parce qu'il a vu la victoire d'étape aussi Alberto ! Il aurait aimé gagner tout seul avec la manière, mais les jambes ne sont pas assez solides aujourd'hui pour Alberto Contador ! C'est 20 sur 20 pour la France, sur ce Tour de France, si on a une victoire française, sinon c'est 19 et demi, grâce notamment à Thomas Vauclair ! Alors pourquoi pas aujourd'hui ? Je mets 20 sur 20, ça c'est sûr, et Samuel Sanchez qui revient au courage, qui fait un numéro aussi encore là, le champion olympique, qui a été le grand bonhomme avec le belge Van Denert sur les Pyrénées ! Il a gagné à l'Uzardinen, il tente de gagner maintenant à l'ALP2S, regardez Contador qui retrouve un petit peu son coup de pédale ! Et Pierre Roland qui accélère encore une fois, qui essaye de décramponner Alberto Contador qui va jouer intelligemment ! Il en aura appris des choses sur ce Tour de France Pierre Roland ! Et si c'était lui le coureur de demain ? On l'avait dit peut-être un petit peu trop tôt ! Il a tellement appris aux côtés de Thomas Vauclair que c'est peut-être lui, c'est peut-être lui le coureur de demain ! Et l'attaque de Cadal Evans ! Attaque de Cadal Evans ! Et l'attaque de Pierre Roland qui lâche, excusez-moi ! Pierre Roland qui est en train de lâcher Samuel Sanchez ! Et Alberto Contador à 2 km de l'arrivée, c'est dur Pierre ! Et Cadal Evans qui est parti en contre, 1-0-4 entre Pierre Roland et Cunego ! Donc 1-0-4 avec Cadal Evans maintenant ! Et Andy Schleck qui s'accroche ! Là on est en 30 joues la victoire sur le Tour entre les deux ! Et Franck Schleck confirmation pas bien ! Et c'est dur pour Tom Danielson ! Cunego qui tente, il est 5ème du Général Damiano Cunego ! C'est pas bon, c'est pas bon pour Thomas Vauclair ! Nicolas Gé avec Thomas Vauclair, 3-0-3 de retard ! Thomas Vauclair qui est dans la roue d'Arnold Janesson ! Thomas Vauclair à plusieurs reprises a demandé à Arnold Janesson de prendre l'erlet à Christian Vandevel ! Christian Vandevel ne peut pas prendre le moins, il ne prend pas le moindre relais ! Tout comme Yuri Trofimov ! Et c'est Janesson qui aide et qui travaille avec Thomas Vauclair ! Qui fait cette montée avec les moyens du bord ! Il ne le lâche rien mais c'est sûr que Thomas Vauclair va perdre du temps dans cette montée ! Même s'il s'accroche dans ces 3 derniers kilomètres ! Il était le seul, le seul hier à pouvoir accompagner Andy Schleck ! Il s'est sacrifié ! Et de quelle manière ? Pour son leader, pour le maillot jaune du Tour de France pour Thomas Vauclair ! Pierre Roland ! Pierre Roland est parti pour une victoire d'étape de prestige à l'Alpes d'Oise ! Ils ne sont pas loin quand même encore derrière ! Un kilomètre et demi ! Même s'il est favorable ce dernier kilomètre et demi ! Ce n'est jamais terminé tant qu'on n'a pas passé la ligne ! Contador vexé très certainement ! Que Sanchez mais peut-être aussi un peu cuit ! Alberto Contador mais vexé que Sanchez ! Ah oui mais maintenant il lui rit on est ! Eh bien vas-y si tu veux gagner ! Tu as roulé derrière moi tout à l'heure ! Vas-y ! Sanchez il cherche d'être le meilleur grimpeur du Tour 2011 ! Quand les intérêts ne sont pas les mêmes ! Il s'est retourné Pierre Roland ! Il a vu qu'ils étaient distancés ! Il a accéléré Pierre dans le virage là-bas ! Moi je vois qu'il y a une attaque de Contador encore ! Il est là Pierre Roland ! Regardez là-bas à 150 mètres ! Ça va le faire ! Il peut le faire ! Allez mon petit Pierrot ! Il faut y aller garçon ! Il montre que ça ! Une victoire française sur ce tour ! Franchement ! Franchement ! Il va attaquer là dans le virage ! Oui ! Il va lui couper Samuel Sanchez ! Voilà ! Cadel Ivans qui revient sur Peter Vélitz ! Qui attaque de nouveau ! Cadel Ivans ! Ça c'est la victoire sur le Tour de France 2011 ! Qui se joue au kilomètre ! Pierre Roland qui est parti pour obtenir ce soir à l'Alpe d'Huez ! Peut-être la victoire d'étape ! Mais sûrement ! Sûrement pour l'instant le maillot blanc ! Et rien ne sera définitif ! Il va y aller Roland ! Il va y aller ! Il va y aller Roland ! Pierre Roland formé dans le club de Stéphane Lowe au Supersport 35 ! Avant que ça devienne sorte ce Jason qui a fait deux ans au Crédit Agricole depuis 2009 ! Dans l'équipe de Jean-René Bermodeau ! Avant B-Box Blue Telecom ! Le Team Europe Car cette année ! Il a tout sacrifié pour le vélo ! Il a un petit quelque chose en plus ! Lui qui avait pour idole ! Richard Viran, Jackie Durand et Laurent Jalaber ! Il deviendra peut-être consultant un jour ! En tout cas il va gagner l'étape ! Il est bien parti ! Originaire de Gien ! Le coureur qui est en train de réaliser l'exploit de ce jour ! Parce qu'il y a une étape de folie ! Et gagner l'Alpe d'Huez ! Avec un tel scénario Samuel Sanchez ! Il part pour chercher le maillot de meilleur grappeur ! S'il termine deuxième ! On va voir où est Andy Schleck ! Il n'est pas encore meilleur grappeur du tour ! Samuel Sanchez ! Pierre Roland ! Mesdames et Messieurs ! On la tient ! Et oui ! Attention le virage ! On la tient cette première victoire ! On la tient ! Elle est là ! Elle est au bout de cette ligne droite ! Elle est là ! Il y a un virage encore ! Oui, un virage dangereux ! Lemon, Pantani ont failli tomber ! Mais là ça va ! Il négocie bien ! Il est là ! Elle est là ! Cette première victoire ! Cette grande, très grande première victoire ! Vraiment ! Très, très beau tour de France de Pierre Roland ! Très beau tour de France de cette équipe ! Et bien la voilà ! La voilà la première victoire française ! On n'aurait jamais imaginé ça ! À l'Alpe d'Huez ! Victoire française ! Pierre Roland ! Qui s'impose ! Chapeau ! Il a bien fait d'attaquer ! Il a bien fait d'attaquer ! Au pied de l'Alpe d'Huez ! Parce qu'il est parti ! Au pied de l'Alpe d'Huez ! Et maintenant on sort la machine à calculer ! Deuxième ! Samuel Sanchez ! Il va commencer à regarder ! Oui ! Parce que là il va commencer à regarder ! Où est Andy Schleg ? Peut-être le meilleur grimpeur du tour ! L'homme du jour ! Il a été élu le plus combattif ! C'est normal ! Monsieur Alberto Contador ! Monsieur pour tout ce qu'il a fait ! Aujourd'hui à l'arrivée ! Et il y en a encore qu'on a bien compris ! Et Andy Schleg qui va bagarrer ! Parce qu'il essaie d'abord de sauver le maillot ! Enfin de sauver ! Il essaie de garder et de devenir le meilleur grimpeur du tour ! Ça va être une question de points et de poids ! Mais en revanche il n'a pas réussi à larguer Kadel Ivans ! Sreya et Kadel Ivans qui sprint pour essayer de gagner une seconde ou deux ! Ça peut être important ! Parce que le Tour de France, il n'est pas joué ! Il n'est pas joué ! Il va peut-être choper une seconde ou deux ! Ça peut être important ! On ne sait jamais ! Kadel Ivans qui en termine ! Andy Schleg qui est désormais le nouveau leader ! Du Tour de France 2011 ! Quatrième maillot jaune sur ce Tour ! Après Philippe Gilbert ! Après Tour Huchoft ! Et après le grand Thomas Wauquert ! Dix jours en jaune qui bagarre parce qu'il peut encore rêver de podium ! Tom Danielson ! Grâce à Ryder Echdal ! Est en train de sauver sa place au classement général ! Le monde est cuit ! Et Andy il n'aura pas le maillot blanc à poids rouge Thierry ! Vous posiez la question tout à l'heure ! 22 points séparés ! Bravo ! Bravo Jean-Christophe Perrault ! Bravo ! Tu vas être 9ème du Tour ! Et voilà Thomas Wauquert à la défensive ! Qui est le meilleur grappeur du Tour !